... Il est 20h à Kinshasa, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande session d'information sur nos antennes. Tout de suite prenons les titres de ces journales. 24 heures après le meeting de l'opposant Martin Fayulu à Konanga, les avocats de la Mouka El Fayulu ont déposé devant le procureur général près la cour de cassation une plainte contre John Kabea, gouverneur du Kassai Central, pour tribalisme, atteinte aux droits, garantie aux particuliers et tentative de meurtre. Selon eux, ces derniers auraient, lors d'un meeting populaire tenu à Konanga, déclaré que les candidats présidents de la République qui veulent avoir le voie devraient aller le chercher dans d'autres provinces, car le Kassai Central est déjà réservé à un seul candidat qui est Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Et vous suivrez dans ce journal la réaction et analyse de Timothée Yebet, journaliste et analyste sportif, qui revient sur une prétendue liste trafiquée, selon certaines sources, dont la FECOFA dément cela par un communiqué officiel. Encore une fois de plus, très bonsoir et bienvenue encore une fois de plus dans cette grande session d'informations sur nos antennes. On va ouvrir cette première information, bien sûr. Dans le cadre diplomatique, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, a participé le samedi dernier à Luanda en Angola, où il a pris part au sommet extraordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, SADEC en sigle, images et commentaires. Après la récente réunion virtuelle qui s'était tenue le 31 octobre dernier, le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, est arrivé le samedi 4 novembre à Luanda, en Angola, pour participer en présentiel à la conclusion des travaux du sommet extraordinaire de chefs d'État et gouvernements de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, SADEC en sigle. Cette rencontre de haut niveau, traitant des questions et entrées à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la gouvernance dans la région, a servi des cadres appropriés pour étaler la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que le déploiement de la mission de la SADEC dans la partie orientale du pays. Une rencontre qui intervient à près d'un mois du départ prévu le 8 décembre prochain de la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est déployée dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. A titre de rappel, les sommets de la SADEC et l'institution décisionnelle de cette organisation, notamment chargée de déterminer les orientations politiques générales et de contrôler les fonctionnements de la communauté. Créée en 1980, la SADEC a entre autres pour objectif de favoriser la croissance économique, de réduire la pauvreté, d'établir la paix et la sécurité dans la région et compte en son sein, ses États membres. Après la récente participation du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, au sommet de la SADEC en Angola à Luanda, plusieurs politiques du pays réagissent, à l'occurrence maître James Kaloumé, cadre de l'ADESCO, qui soutient la démarche du chef de l'État congolais et la décision de l'organisation. Suivez-les donc dans ces propos récueillis par votre rédaction. Eh bien, vous savez que le chef de l'État, il est le garant de la nation et c'est un père de multitude. C'est comme un père de la maison qui gère sa femme, ses enfants. Eh bien, lorsqu'il y a une menace de voisins, tout père, tout un bon parent va toujours chercher le renfort. Et lorsque ça brûle dans la maison, on a toujours dit, il faut recourir aussi aux voisins pour qu'ils puissent vous aider à pouvoir éteindre le fait. C'est dans cette optique que le chef de l'État est entré dans le cadre diplomatique. Il est entré d'étendre la main à nos voisins pour voir comment remédier à cette problématique dans l'Est de notre pays. Le problème de l'Est, ce n'est pas seulement nos minérés. C'est un problème d'occupation. Là, il faut que le père congolaire puisse le savoir. Le combat qu'a le chef de l'État avec le pays voisin, c'est-à-dire le Rwanda, au travers de l'EM23, c'est un problème d'occupation. C'est pourquoi le chef de l'État est en train de lutter avec son dénière énergie pour ne pas conclure les accords qui ont été déjà signés il y a des décennies et particulièrement ce qui est disposé dans l'article 217. Voilà, donc le chef de l'État cherche une solution durable et non curative. Le pouvoir passé, ils ont cherché des pouvoirs privatifs, ils ont cherché des solutions palliatives. Mais le chef de l'État cherche une solution curative pour mettre définitivement à cette cause qui se vit à l'est du pays afin que le peuple congolais puisse vivre un nouveau R dans notre pays. Et nous faisons confiance à tous ces efforts que le chef de l'État est en train de faire ensemble avec le gouvernement parce qu'il n'agit pas seul, il n'agit avec le premier ministre et le gouvernement et il a aussi le soutien de nous, le peuple. Alors, nous lançons juste le message à tous ceux qui viennent pour nous soutenir qu'ils ne viennent pas avec d'autres agendas cachés. S'ils viennent avec les agendas cachés, ils vont rencontrer le peuple sur leur chemin. Voilà pourquoi nous, nous soutenons aussi, particulièrement moi, James Callumé, je soutiens tous les jeunes qui se mobilisent, à l'occurrence nos patriotes Ouazalindo, nous les soutenons vraiment dans nos prières de façon que Dieu les donne la force et je demande même au gouvernement de pouvoir aussi venir en soutien pour nous permettre à ce que nos peuples vaillants ainsi que nos soldats, les RFIDC, puissent apporter vraiment une solution. Nous n'avons que la RDC et j'ai toujours dit, je ne peux jamais avoir une autre nationalité, je ne peux jamais aller vivre en France ni aux États-Unis, je n'en vis jamais ce pays. Moi, mon rêve, ma vision, on va m'intéresser au pays, c'est la RDC. Dans toute ma vie, c'est la RDC. Alors, si on nous ravit la RDC, James Callumé Iraou, avec tout ce que j'ai comme responsabilité, c'est pourquoi je demande et les opposants ainsi que ceux qui sont au pouvoir, conjuguons tous ensemble une main d'association, nos forces, de façon que la RDC reste un et indivisible. D'une réaction à une autre, de son côté, Papi Mawesi, cadre d'ensemble, pense que c'est une très grande déception de la part du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, de recourir à la SADEC pour résoudre le problème sécuritaire dans la partie est du pays. Ce dernier, il est encore une fois de plus au micro de votre rédaction. Suivez. Je pense que pour nous, Bailly, ensemble, c'est une grande déception et que M. Félix-Antoine Tshisekedi puisse aller recourir à la SADEC, puisque la SADEC, ici, veut déployer les militaires, comme l'ont fait l'ÉAC et la MONISCO. Et les deux institutions, ÉAC et MONISCO, ont fait la même mathématique, la même gymnastique que ce que veut faire la SADEC. C'est-à-dire que pour nous, nous considérons ça comme du gâchis. Ça sera du gâchis en termes de temps et sur le plan financier. Donc pour nous, nous considérons ça comme du gâchis. Pour nous, il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc la solution préventive et la solution qui rative. OK ? Et en termes de solutions préventives, premièrement, pour le moment, il faut chercher comment réorganiser l'armée, doter les militaires de tous les moyens possibles pour faire face aux rebelles. Et la dernière solution, c'est-à-dire la solution des solutions, c'est de chasser M. Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir. Puisque c'est un mauvais manager, c'est quelqu'un qui avait promis de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Il n'a pas pu mettre fin à cette insécurité et nous devons les chasser puisqu'il a mis les pays dans le chaos. On va prendre à présent cette nouvelle en bref. Hier, je l'avais annoncé dans le sommaire de cette édition. 24 heures après le meeting de l'opposant Martin Fayoulou à Kananga, les avocats de la Mouka El Fayoulou ont déposé devant le procureur général près la cour de cassation une plainte contre John Kabea, gouverneur du Kassaï central pour tribalisme, atteinte aux droits, garantie aux particuliers et tentative de meurtre. Selon eux, ces derniers auraient lors d'un meeting populaire tenu à Kananga, déclaré que le candidat président de la République qui veut avoir le voie devrait aller chercher cela dans d'autres provinces plus tôt car le Kassaï central est déjà réservé à un seul candidat président de la République qui est Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal avec notre information. 75 observateurs électoraux de l'Organisation de la Société Civile pour la Paix au Congo seront déployés sur terrain les jours des élections. Ceci, raffirme Maître Chadrack Mouka, discrétaire exécutif adjoint de l'OSPC lors de la clôture de la formation de formateurs qui a eu lieu dimanche dernier 5 novembre à l'hôtel Memling. Témoin de l'événement Elias Lokesso. Regardez. C'est dimanche 5 novembre 2023. L'hôtel Memling a servi de cadre pour la sortie officielle et la clôture de la formation de formateurs des observateurs électoraux de l'Organisation de la Société Civile pour la Paix au Congo. OSPC en sigle. Plus de 150 délégués venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo ont été outillés sur le modis operandi de l'observation électorale par des experts des rénommés internationales sur les questions électorales. Nous, acteurs de la société civile dans toute notre diversité venus de 26 provinces de l'ADC, avons suivi la formation avec assiduité d'hier à 5 jours. Jour pour jour, différents modèles sur l'observation électorale sur les lits de l'OSPC en prévision du déploiement des observateurs dans les 75 000 bureaux de vote qui seront ouverts à ce jour-là. Collecter, analyser et diffuser des informations sur le déroulement de ce scrutin en temps réel afin de garantir leur crédibilité, leur fiabilité et transparence des élections de décembre sont parmi les missions de cette organisation de la société civile. Pour ne pas minimiser les autres missions qui ont observé les autres cycles électoraux passés, aujourd'hui, la société civile dans toute sa diversité en initiant vient de montrer à la face du monde qu'il est possible que les élections des Congolais soient observées par les Congolais eux-mêmes. Libre, indépendante, partielle, véritablement, l'émanation de la population dénigée de toute injonction extérieure a envie d'aboutir à la crédibilisation des élections dans notre pays. L'OSPC respectera le prérogatif de la CENI et refuse toute injérence extérieure, a déclaré le secrétaire exécutif national adjoint de l'Organisation de la Société Civile pour la Paix au Congo, Maître Chadrack Moukad. Commencé le 1er novembre, la formation était clôturée ce dimanche 5 novembre 2023 par la remise de brevets aux participants représentants de toute le 26 province de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent. Déplorant et dénonçant les conditions de vie, de travail, le chauffeur dit personnel dans la ville province de Kinshasa vive un calvaire en lieu et place d'une vie noble et digne d'un travailleur. Suivez donc leur mécontentement au micro de Eddy Seke et d'une donnée Mousika. Condition exame B non n'y a pas C'est un n'y a qu'il y a qu'il y a la condition de vie privée ou le chauffeur limité devant le patron privé le patron privé normalement il y a un R T fixe il y a aux ongles dans la bande qui est le B pour que il y a la famille de B R fixe normalement exato Peut-être plus le gouvernement n'y a qu'il y 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 a que tu as accepté en n'y a qu'il y a à propos et à Mboka Tu vois Mboka les marches bien les gouvernements marches bien tout partout ils travaillent bien t au côté à ils travaillent bien et ils travaillent bien mais les conditions de chauffeur privé et qu'il y a N. 8 Mboka 10 T號 50 mboka 14 Bik Tout faut que l'on puisse imposer le caca. Je ne fais pas chauffeur privé et les alagats. Mais pas chauffeur, société et les alagats. La différence entre les gens qui sont jalés et les gens. Et peut-être que les gens qui ont été respectés, les gens qui ont été respectés, respectés, c'est-à-dire que l'on a vu social. Les chauffeurs sociaux, les gens qui ont été respectés, les gens qui ont été respectés. Les gens qui ont été respectés et qui ont été respectés. A condition que les gens travaillent en tant qu'un chauffeur, ils ont été mis dans l'ensemble. Les gens qui ont été mentionnés, les gens qui ont été retrouvés par rapport à la charge. En général, les gens qui ont été mis dans la cour de fil, ils ont été mis dans l'union de chauffeur qui souffrent. De la condition de travailler en tant qu'un homme. Les chauffeurs, dans sa première condition, pour le travail, ils ont été mis dans mon parcours, Et ils ont été mis dans la maison, ou ils ont été mis dans la maison, ou ils ont été mis dans mon parcours. Pour faire voir leur travail, ils ont été mis sur la maison. les chauffeurs ont été mis dans la maison. Ils ont été mis au couru de déclare « Ah ! Nous, à tous les gens qui ont été mis dans votre parcours... » où je fais ça personnellement. Je disais que j'ai six heures, cinq heures, quatre heures. Au moins 21h, 22h, il y a 2 000, 3 000 francs qu'il y a. Donc nous sommes bien que j'ai l'air, je ne suis pas très bien. Donc le chauffeur, il faut que tu as respecté, que tu as respéter, que tu as mis à l'âme. Pardon, je disais que tu as déjà même, que tu as déjà mis à l'âme à l'âme, quand tu as déjà dénoncé, je suis dit que tu as déjà fait de salaire. Puis on a déjà fait 1 7, 4, 5, Il faut s'en foutre 100 dollars. Ceux qui a fait ça, même si on espère que on a besoin d'un bon canabiste, on a besoin d'un bon canabiste pour que l'on a un chauffeur personnel. On a besoin d'un chauffeur personnel et d'un chauffeur personnel. On a besoin d'un chauffeur personnel qui est bien établi. Il faut s'en foutre à un chauffeur personnel au moins à foutre à notre temps et on a besoin de respecter. Mais ceux qui a fait dans cette société, dans cette société, dans ce chef du personnel qu'il a, ils vont se réunir. On va finir avec du sport à présent. La FECOFA confirmant via un communiqué que la liste du sélectionneur des léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabres, publié récemment, n'a jamais été trafiqué selon certaines rumeurs. De son côté, Timothée Yebet, journaliste et analyste sportif, revient sur le grand digne. Il est au micro de votre rédaction. J'estime que les rumeurs qui se propagent sur les réseaux sociaux relativement à la liste de Sébastien Desabres publiée via les canaux de communication de la FECOFA, ce sont des rumeurs qui ont un fondement. C'est quoi les fondements ? C'est que l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, aimerait savoir pourquoi tels joueurs, tels joueurs, tels joueurs ont été sélectionnés. Ça veut dire, dès lors qu'il n'y a pas la bonne information, dès lors qu'il n'y a pas la bonne communication sur les choix effectués de certains joueurs qui se retrouvent dans cette liste-là, ça va certainement laisser la place à des rumeurs. Donc ça, ce n'est que logique. Aujourd'hui, nous vivons avec ces rumeurs-là qui se propagent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la FECOFA a communiqué. Mais j'estime que la FECOFA a arrêté l'opportunité de mieux communiquer. Pourquoi ? Parce que la communication de la FECOFA ne touche pas les fondements, ne touche pas les mobiles de ces rumeurs-là. La FECOFA est restée beaucoup plus superficielle en globalisant bien évidemment la chose, en disant que la liste n'a pas été trafiquée, la liste est très bonne, c'est la liste réellement que Sébastien Dessab avait envoyée pour que ça soit publié. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que les gens sont beaucoup plus dans la manière dont la liste a été trafiquée ou les gens veulent savoir si tel joueur, tel joueur, tel joueur ou tel choix, c'est à base de quoi ces choix-là ont été effectués ? Donc, dans la communication de la FECOFA, la FECOFA devait nous dire logiquement pourquoi par exemple Moukou Kouamali est sélectionné, pourquoi par exemple un joueur comme Mouleka a été sélectionné, justement pour nous convaincre parce qu'il n'y avait pas une conférence de presse d'avant-liste qui devait logiquement répondre à toutes ces questions-là. Dès lors de la mesure où cette conférence de presse n'a pas été organisée et que la FECOFA a désormais le devoir de communiquer via ses canaux de communication, la communication de la FECOFA devait s'attélisir, ses jarres, des mobiles, sa vie, ses jarres des réseaux. Pourquoi dans cette liste-là, tel joueur a été sélectionné, tel joueur, parce c'est ça la raison qui pousse les gens à communiquer en désordre, en reliant notamment ces réméas-là. Alors dès lors de la FECOFA n'a pas fait mieux son travail en communiquant sur les mobiles de ces informations qui sont reliées sur les réseaux sociaux, ça ne nous convainc toujours pas jusqu'ici. On aimerait jusqu'ici savoir pourquoi Moukou Kouamali a été sélectionné, pourquoi Mouleka a été sélectionné, pourquoi tel joueur aussi a été sélectionné, justement parce que cette équipe nationale de la RDC appartient au peuple congolais, n'appartient pas à un groupe d'individus ou à un groupe des personnes. Donc nous tous, nous avons les devoirs, nous avons les droits de savoir pourquoi tel choix a été fait et pourquoi pas l'autre choix. Parce que nous sommes tous congolais et on aimerait savoir pourquoi des choix ont été effectués et la raison valable. Voilà, c'était là Thibauté Yebe qui a réagi via ses duplexes. À présent, prenons le principal rappel des titres. 24 heures après le meeting de l'opposant Martin Fayoulou à Kananga, les avocats de la Mouka El Fayoulou ont déposé devant le procureur général près la cour de cassation une plainte contre John Kabea, gouverneur du cassier central, pour tribalisme atteinte aux droits garantis aux particuliers et tentatives de meurtre. Selon eux, ces derniers auraient lors d'un meeting populaire tenu à Kananga déclaré que les candidats présidents de la République qui veulent avoir le voie, devraient aller le chercher dans d'autres provinces car le cassail central est déjà réservé à un seul candidat président de la République qui est Félix-Antoine Chiseke d'Ichi-Dombo. Et vous avez suivi dans ce journal la réaction et analyse de Timothée Yebe, journaliste et analyste sportive qui est revenu sur une prétendue liste trafiquée selon certaines sources dont la FECOFA demande cela par un communiqué officiel. Vous avez suivi sa réaction dans ce journal. C'est la fin complètement de cette grande session d'information sur nos antennes. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada